Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors comme vous le sentez bien, il y a un petit peu d'agitation, de bruit, d'effervescence. Du coup j'ai pour habitude de commencer par prendre trois grandes inspirations tous ensemble, histoire de se calmer, de se recentrer, de s'ancrer. Donc si vous êtes d'accord, on va déjà commencer toutes et tous par fermer les yeux. Se recentrer, revenir à soi malgré l'agitation aux alentours. Et quand vous êtes prêts, on va prendre trois grandes inspirations ensemble. Ok, quand vous êtes prêts, vous pouvez rouvrir les yeux à votre rythme, pas de rush. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour cette magnifique session qui s'annonce. Alors on le sait tous, les conséquences du changement climatique sont bel et bien là. On ne peut plus vraiment fermer les yeux là-dessus. La question n'est donc pas de savoir si nous allons pouvoir revenir à comme c'était avant, mais comment est-ce qu'on peut s'adapter, faire avec l'existant et évidemment éviter d'aller à pleine balle dans le mur et rectifier quand même le plus possible le tir. Pour en parler, j'ai de magnifiques invités, à commencer par Louise Briden et Yann Arthus-Bertrand. Merci de leur faire un tonnerre d'applaudissements. Yann Arthus-Bertrand, je vais vous présenter, vous êtes oenologue et chef de projet en R&D pour la maison Ruinard. Alors vous avez fait tous les deux un magnifique film. Je ne sais pas si on a prévu de regarder un teaser. Je crois qu'on va regarder un teaser du film. Est-ce que la régie peut lancer le teaser du film ? Ou pas ? Je ne sais pas. Alors je crois qu'on va faire 100 pour l'instant. Il n'y a pas. Il y a quelqu'un qui dit non là-bas. Ouais, ok, il y a quelqu'un qui dit non. Avez-vous vu le film Vivant, mardi soir à la France 2 ? Levez la main. Voilà, voilà. Ça au moins, voilà. Je suis tellement content parce qu'on a fait un carton. Il y a Florent qui est là et qui a un grand sourire. On a travaillé deux ans, ça n'a rien à voir avec ce qu'on veut. Un peu quand même. Un peu quand même. Ça reste de la biodiversité. On a eu la meilleure note de satisfaction des téléspectateurs depuis septembre. Donc je suis fou de joie. Voilà. Je ne peux pas m'empêcher de le dire. Et félicitations. Vous avez bien raison. Et c'est en replay pendant un an et gratuit pour toutes les ONG et les écoles. Voilà. Donc il y a tout sur le site de Haup Productions. Vous avez comment remettre ce film. On a demandé à 200 réalisateurs français de nous envoyer les images d'animaux qui filmaient. Des passionnés de photos animalières, de films animaliers. Et on a reçu 900 heures de roche. Et on a fait un film incroyable sur la biodiversité en France. Et il faut bien regarder le documentaire aussi après le making of où on rencontre tous ces passionnés. Et c'est incroyable. Voilà. Merci Louise. Alors là on va parler d'un autre film si vous êtes d'accord. On va parler de biodiversité aussi. On va parler de biodiversité aussi. Est-ce que vous voulez bien nous parler de ce film que vous avez fait avec Ruinard ? Louise, Yann, comme vous voulez. Moi je suis prêt à travailler tout le monde quand je sens qu'il y a véritablement une envie de changer les choses. Et quand Ruinard m'a appelé, me dit voilà on est en train de faire un nouveau champagne. Vu ce qui se passait sur le changement climatique. Parce qu'en fin de compte les vendanges qu'ils faisaient au mois d'octobre, ils les font maintenant fin août. Donc il y a une véritable réflexion. J'ai rencontré Louise qui est une passionnée de biodiversité. On a travaillé ensemble sur les nichoirs, le pesticide, les engrais, la façon de travailler. J'ai senti qu'il y avait vraiment une envie de changer les choses. Et donc j'ai accepté de faire ce film sur le travail ancestral, sur le travail artisanal. Comment est-ce qu'on fait un champagne qui va être de plus en plus vertueux et respectueux à l'environnement. Donc ça m'a intéressé de travailler avec eux. Voilà, en gros. Ok. Louise ? Et c'est surtout cette envie et ce besoin que l'on a de s'adapter à ce changement climatique. Puisque effectivement, comme le disait Yann, nous on le touche vraiment du doigt au vignoble. Depuis maintenant des années, on voit que les vendanges ont lieu de plus en plus tôt. Parce que la température a augmenté de plus de 1,3 degré en Champagne en 30 ans. On voit qu'auparavant, effectivement, comme le disait Yann, dans les années 50-60, on avait des vendanges mi-septembre, voire début octobre. Depuis 2003, on a eu 7 vendanges au mois d'août. Alors oui, ça nous fait rentrer plus tôt et commencer plus tôt. Mais ça veut surtout dire que les maturations de nos raisins ont lieu au mois d'août, durant des journées plus longues, avec plus de soleil. Et donc du coup, on va aussi avoir des changements par rapport aux équilibres dans nos raisins et donc qui vont donner des équilibres dans nos vins un petit peu différents. Donc ça change le goût très concrètement ? Exactement, ça va changer vraiment cette notion d'équilibre, cette texture en bouche. Nous, on le voit en salle de dégustation. On voit depuis quelques années qu'on a des éléments d'assemblage. Quand je dis éléments d'assemblage, c'est des vins de base, des vins sans bulles encore, que l'on va déguster pour les assembler entre eux, pour faire les cuvées que vous connaissez. Et sur ces éléments, on se rend compte qu'il y en a qui sont un petit peu plus mûrs, il y en a qui sont déjà un petit peu plus ronds, il y en a qui sont déjà un peu plus épicés. Et en fait, au début, on arrivait à les assembler avec d'autres éléments pour continuer à faire le blanc de blanc que vous connaissez. Et puis un jour, mon responsable, le chef de cave, Frédéric Panayotis, a voulu essayer de faire un assemblage avec ces éléments pour justement montrer un petit peu cet effet qu'a le changement climatique sur nos vins. Et c'est là où on a commencé à créer cette cuvée. Et maintenant, je suis contente. Depuis hier, j'ai le droit de dire le nom de la cuvée. Ça s'appelle Blanc Singulier. Et donc, c'est un blanc de blanc qui est marqué justement par une année. Donc là, c'est l'année 2018 et sur lequel on a travaillé pour montrer un petit peu cet effet, avoir des équilibres plus sur la rondeur, sur le fruit mûr. Et également, c'est un champagne sans dosage, un zéro dosage, un brut nature, puisqu'on arrive à avoir ce genre d'équilibre avec ces changements que l'on voit au vignoble. Est-ce qu'on va pouvoir le déguster maintenant, ce champagne ? J'aimerais bien. Attends, ça serait génial. La meilleure façon de parler de ce que tu fais, c'est de le faire goûter quand même. Ah ben, c'est sûr. Vous vous rappelez la séance de dégustation ? Alors, est-ce que tu as prévu une dégustation pour tous les gens qui sont là ? Alors, rester après ? Non, je rigole. Pas du tout. Non, non, mais je pense que c'est la meilleure façon d'en parler, c'est de faire goûter. En revanche, vous pouvez venir à Reims. Moi, je suis venue ce matin en train sans problème, 45 minutes, et on vous le fait déguster à Reims. Alors, vous êtes tous invités à Reims, cher Reims. Voilà. Écoutez bien, Louise. On vous invite, mais c'est sérieux en plus, à goûter ce champagne. Exactement, et à voir cet effet qu'on peut avoir sur nos vins. Et ça, c'est vraiment une adaptation dans l'onologie, on va dire plutôt dans la cuverie, dans les caves. Mais on essaye aussi, comme le disait Yann également en introduction, d'avoir une adaptation dans le vignoble. Parce que vous savez, nous, tout commence dans le vignoble. Si on n'a pas des vignobles qui sont résilients, résistants à ces aléas climatiques, on n'a pas de raisin et on n'a pas de vin. Et donc, on a mis en place depuis quelques années maintenant, depuis trois ans, un projet qui est un projet en vitiforesterie, où on essaye de changer un petit peu nos pratiques viticoles, de réintroduire des arbres, des arbustes, plus de biodiversité, plus de diversité déjà, et après qui permettra plus de biodiversité autour et au cœur de nos vignobles. On travaille sur des couverts végétaux, on va essayer vraiment de construire un vignoble, un écosystème plus en équilibre, qui va pouvoir justement continuer à perdurer malgré ces aléas climatiques et malgré cette érosion de la biodiversité, pour justement essayer d'avoir plus de vie finalement dans nos vignobles. Ça permet quoi ? Alors, dis-moi ce que tu as fait, parce que chez Louis, j'ai senti véritablement, dès qu'on s'est rencontré, une obsession, comment faire de mieux en mieux, mettre en avant la biodiversité dans tes vignobles ? Dis-moi tout ce que tu as fait. Alors, on a commencé déjà par se faire accompagner par des experts, parce que nous, on n'est pas trop mauvais pour faire du vin, mais voilà, ces sujets de plantation, de choix, de sélection, etc., ce n'est pas forcément notre sujet au départ. Donc on s'est fait accompagner par des experts pour essayer de penser à un projet qui soit pertinent. Donc on a un vignoble de 40 hectares, je ne sais pas s'il y a des champenois parmi vous, mais 40 hectares, c'est énorme en Champagne, et on a voulu vraiment, sur ces 40 hectares, tester un autre mode de conduite. Ça a commencé par, déjà, redessiner les contours du vignoble, recinder des grosses parcelles qui avaient été créées, vous savez, dans les années 50, comme toute agriculture, la viticulture a aussi eu ce besoin, avec d'autres objectifs. On ne vient pas du tout critiquer les anciens, c'était des autres objectifs, mais voilà, l'idée là, c'est d'essayer de remettre les choses à plat et de reconstruire, justement, des plus petites parcelles avec des barrières naturelles qui permettront à des épidémies de s'arrêter. Alors qu'est-ce que tu as bien, des barrières naturelles ? C'est des buissons, des haies, explique, explique, parce que... Oui, j'ai beau cage. Exactement. Avec des nichoirs... Alors déjà, des haies, on va avoir au moins 15 espèces brassées de manière différente, l'idée, c'était pas de... Parce qu'en Champagne, c'est pas courant de mettre des buissons, des haies entre le Champagne, parce que le Champagne, ça vaut très cher, donc chaque mètre carré est important. Exactement. Donc mettre des haies, c'est véritablement un effort. C'est ça, c'est ça. Et puis redessiner ces parcelles, parce que du coup, c'est vrai qu'avec un tracteur, c'est plus simple d'avoir juste une grande parcelle. Et là, on vient redécouper des parcelles pour réintroduire ces haies. Et en fait, les haies, quand on les a plantées, pour qu'elles prennent bien, ce sont des petits arbustes. Donc histoire de déjà encourager cette biodiversité qui était existante, puisqu'on a fait des inventaires naturalistes pour voir un petit peu les espèces qu'on avait avec nous, on a mis en place un certain nombre de nichoirs, grâce à Yann, d'ailleurs, qui nous a présenté un autre Yann. De Symbiosphère, qui nous a aidé à mettre en place des nichoirs à mésanges, à chauves-souris, qui en fait sont des auxiliaires pour nos cultures. Et puis, il a aussi inventé un petit gîte à... Ça veut dire quoi, des auxiliaires, qu'on comprenne bien l'intérêt des nichoirs ? L'auxiliaire, en fait, du coup, c'est toute cette faune qui peut nous aider à croquer des chenilles, qui peut nous aider également à croquer quelques papillons, etc. Donc c'est vraiment reconstruire cet écosystème en équilibre, en harmonie, en réintroduisant justement cette diversité de faunes dans le vignoble. Et donc on a mis en place aussi un certain nombre de gîtes à coccinelles et à chrysopes, qui sont des auxiliaires, parce que je ne sais pas si vous connaissez, mais les coccinelles, ce sont des grosses mangeuses de pucerons. Et donc c'est très, très important, exactement, de les avoir dans notre vignoble. Et hier, d'ailleurs, on était en train de faire un essai avec des lâchers de coccinelles pour essayer d'amorcer cette pompe de biodiversité, essayer de retrouver plus de populations au cœur du vignoble. Désolée, je parle beaucoup. Vous voyez pourquoi je travaille avec Louise. Elle m'a saoulée comme ça dès que je l'ai rencontrée. Et je me suis dit, je ne peux pas faire autrement glédée, parce qu'elle a véritablement une envie incroyable de changer les choses. Et Dieu sait qu'en Champagne, il y a vraiment des gros changements à faire, tu le sais bien. Il y a des gros changements à faire, mais on se rend compte aussi que ça bouge beaucoup. Et on voit que... Pas que chez Ruinard. Pas que chez Ruinard, vraiment, dans toute la Champagne, on sent qu'il y a énormément de personnes engagées, que ce soit des vignerons, que ce soit le comité Champagne. On cherche vraiment à trouver des solutions pour s'adapter à ce changement. Le problème, c'est s'adapter au changement en faisant toujours le même chiffre d'affaires. Donc c'est un peu compliqué. Il faut savoir que de temps en temps, il faut peut-être produire un petit peu moins. Et ce n'est pas quelque chose qu'on a envie de dire, quelque part. Mais il y a le même rendement ? Est-ce que ça marche, du coup ? Alors justement, maintenant qu'on a fait ces changements sur cette parcelle de 40 hectares, l'idée, c'est un petit peu de regarder ce qui se passe. Parce qu'on fait cet essai-là, mais la biodiversité, elle ne s'arrête pas aux parcelles Ruinardes. Elle ne s'arrête pas chez nous. L'idée, c'est de convaincre plus de monde de l'intérêt de la méthode. Aujourd'hui, on ne sait pas, on n'a pas de recul. Et pour pouvoir avoir plus de plantations dans le vignoble champenois. Donc là, on va faire des essais autour de la qualité du raisin, de tout ce qui est justement émergence de maladie, rendement, estimation de rendement par rapport à la distance à la haie. Donc j'ai une équipe qui m'aide à faire ces différents suivis lors de la maturation de nos raisins. Et puis, de l'autre côté, on va avoir aussi toute une étude de ce fameux microclimat qu'on va peut-être réussir à créer avec cette haie, avec des capteurs, avec des technologies, des innovations. On va aussi avoir cette grosse problématique que beaucoup de personnes ont aujourd'hui, qui est comment mesurer la biodiversité. Au-delà des inventaires naturalistes, comment est-ce que je peux mesurer cette biodiversité et vraiment voir si ce que je fais, c'est vertueux ou pas ? Et alors, vous avez des possibilités de mesurer ça actuellement ? Alors, justement, on essaye de travailler avec des chercheurs, avec des start-up, avec plein... Enfin, j'imagine qu'il y en a beaucoup aussi qui sont ici. J'ai vu qu'il y avait Biodiversity, par exemple, pour trouver des méthodes un peu innovantes. Déjà, pas louper le point initial de notre projet. Et puis, même, on se rend compte qu'on l'a déjà un peu loupé, qu'il y a déjà la nature qui se réinstalle et c'est ça qui est fantastique. Je peux citer, par exemple, l'ADN environnemental que l'on a mesuré sur les différents écosystèmes qui sont en présence sur notre parcelle de Tessie et qui vous donne, en fait, tous les taxons des eucaryotes, prokaryotes, vers de terre et bactéries... Champignons, pardon, champignons. Et du coup, on voit que, ne serait-ce qu'après 8 mois la plantation de cette haie, on voit revenir les vers de terre de surface, exactement, on voit revenir des composeurs de matières organiques. Donc, c'est extrêmement rapide. Et ça, c'est super positif pour nous parce qu'on voit vraiment l'effet de nos changements en direct. Louis, ce qu'on comprenne bien, la problématique de départ, c'est qu'avant, et j'imagine pour beaucoup de champagnes à date, il y a beaucoup de pesticides pour protéger les vignes pour un rendement maximal, comme disait Yann. Et l'idée, évidemment, c'est qu'on ne peut plus faire comme ça. Donc, on doit reprendre des procédés naturels quitte à perdre un peu de rendement. C'est ça, en fait, l'enjeu ? C'est une vraie révolution parce que dans tout, quand vous voyez la champagne, à quoi ça ressemble, c'est quand même un espèce de grand désert de biodiversité. C'est, excuse-moi de le dire, mais à perdre de vue, voilà, toutes ces grandes lignes de vignes. Et en fin de compte, moins il y a de biodiversité, mieux c'est. En fin de compte, tout est artificiel. Et maintenant, c'est le contraire. On essaye d'en rajouter un maximum. Et ça m'a vraiment intéressé de travailler avec Louis, ce que j'ai senti chez elle, qu'il n'y a pas beaucoup en champagne, véritable envie, il y a beaucoup d'utopie là-dedans. Comment est-ce qu'on va réussir ? C'est une vraie révolution dans la façon de travailler. Et ce qu'ils font est très expérimental, en fin de compte. Qu'est-ce qui va se passer ? Essayant de convaincre les autres. Moi, j'aimais pas trop le champagne, je le reconnaissais rien, mais j'ai le reconnaissé le Ruinard Rosé. J'aimerais bien qu'on fasse une dégustation, parce que c'est un champagne extraordinaire. Quand on reviendrait à Reims. Et quand j'ai visité toutes les caves, ces kilomètres de caves, j'ai senti véritablement une passion chez les gens qui travaillent. Et quand toi, cette passion devient positive pour la biodiversité, t'es là pour dire, oui, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? C'est pour ça que j'ai été ravi de faire ce film, qui n'est pas un film publicitaire. C'est un film véritablement, j'avais envie de montrer, comment des artisans empoignent complètement ce problème de la biodiversité, comment changer les choses. Alors, tout n'est pas parfait, mais voilà, et Dieu sait que ça va que j'y vais, je fais des critiques, mais voilà, on va vers un bon chemin. Et puis on ne sait pas, en fait, c'est ça aussi, c'est se dire, ok, notre maison, par exemple, la maison Ruinard, c'est la plus ancienne maison de champagne. Elle existe quasiment depuis 300 ans. C'est Ruinard qui a inventé le champagne, pratiquement, oui, on peut dire ça, le moine, Ruinard. Bon, d'accord. En fait, le champagne, c'est ça qui est génial aussi, c'est que c'est vraiment une invention de plein de monde, plein d'acteurs. Et il y a plein de chercheurs en sociologie qui ont essayé de trouver l'origine du champagne. Sous Louis XIV. Et finalement, il y a plein de monde qui a petit à petit amené sa pierre à l'édifice. Et on se dit que oui, ça existe depuis 300 ans, et qu'aujourd'hui, on remet un petit peu en question, en se disant, on a des savoir-faire, mais comment est-ce qu'on peut faire avec nos problématiques actuelles pour préserver ce terroir qui est magnifique et pouvoir continuer à élaborer encore des cuvées pendant même plus de 300 ans ? Parce que je pense que le champagne qu'on faisait il y a 300 ans, c'est là-dedans que c'est essayer de revenir, en fin de compte. Parce qu'à l'époque-là, il y avait zéro pesticide et énormément de biodiversité. Oui, mais les équilibres n'étaient pas pareils non plus. Ça veut dire quoi, les équilibres ? Les équilibres des vins, justement. OK, de vins. Et le fait de pouvoir faire ce blanc singulier, c'est aussi... Qu'est-ce que tu appelles l'équilibre ? J'ai pas compris. En fait, avant, tu avais aussi un climat qui était complètement différent en Champagne. C'était très, très difficile. C'était le vignoble plus septentrional. On perdait des... Beaucoup de gelées. Beaucoup de gelées. On perdait des vans d'anges une fois sur deux. C'est pour ça qu'on a inventé des réserves. Et du coup, ça a aussi évolué pour nous permettre d'avoir des raisins et des maturations qui, aujourd'hui, sont plus poussées comparées à ce qu'on avait auparavant. Et cette expérimentation, l'idée, si ça marche, c'est de le reproduire le plus possible. Est-ce que d'ici dix ans, toutes vos vignes pourraient être sous... Vignifos... Comment tu dis ? Vitiforesterie. Voilà, merci. Vitiforesterie, pardon. Lors, vas-y, lâche-toi. Ouais, je me lâche. Mon rêve. Alors, c'est le moment de rêver. Ça ne change pas. L'idée, oui, ce serait déjà de montrer que c'est la bonne solution parce qu'encore une fois, on ne sait pas. Donc, il faut aussi qu'on puisse avoir ce recul et cette aide de la science pour montrer que c'est la bonne solution, que ça nous permet vraiment d'encourager la biodiversité, que ça nous permet également d'avoir une récolte suffisante pour nos vignerons. Donc, c'est vraiment un équilibre, en fait. Et l'idée, ce serait vraiment de retracer ces corridors, ces haies tout au long du vignoble, de relier la forêt de la montagne de Reims à la vallée de la Marne, d'avoir vraiment des écosystèmes en fait liés qui permettent à ces fameux auxiliaires, parce qu'on peut aussi parler des mammifères, des renards qui nous aident. C'est bourré de lapin. C'est bourré de lapin et on aimerait bien que les renards viennent un petit peu plus dans nos parcelles. Et donc, du coup, essayer de retracer un petit peu toutes ces lignes directrices pour créer un écosystème en équilibre. Donc, il manque de la donnée pour pouvoir dire ça marche. On multiplie le plus possible. Exactement. Et en fait, ça prend du temps parce que aussi, c'est à l'échelle de la pousse des arbres, finalement, qu'on va commencer à créer justement ces fameuses mycorhizes que vous avez montrées dans le film vivant. C'est génial, ces mycorhizes entre les arbres et la vigne qu'on va prendre. Vous savez, ces petits champignons. Alors, il faut savoir que dans le, excuse-moi, tous les arbres, les plantes vivent énormément à travers la mycorhize, les champignons. Dans une cuillère à café, cuillère à café de terre, de forêt, vous avez entre 500 mètres et 1 km de fil de mycorhize dans une cuillère à café. C'est-à-dire que le sol, il y a plus de vivants dans le sol à l'intérieur de la terre qu'à l'extérieur. On le savait un petit peu, mais on a beaucoup travaillé sur le film et c'est une découverte aujourd'hui. Il y a tous les arbres qui se parlent entre eux, s'échangent des informations, de la nourriture avec ces mycorhizes. Parce qu'en fin de compte, il faut savoir que la matière d'un arbre, le tronc, ça ne vient pas du sol, ça vient du ciel. C'est la photosynthèse, la fabrication du bois se fait par le ciel. Et donc, à l'intérieur, quand on mettait une bûche dans la cheminée, tout repart dans le ciel, c'est du carbone. C'est pour ça qu'on dit que les forêts ne sont plus de carbone. Et les cendres, c'est en gros les oligo-éléments qu'a pris l'arbre dans le sol. Et dans le sol, il y a une vie absolument inouïe de champignons. C'est un réseau internet gigantesque et c'est très, très important. Et tous ces pesticides, ces tassements de tracteurs, voilà, abîment le sol. Et les vers de terre, dans le film, on dit que les vers de terre sont beaucoup plus utiles à la vie sur terre que l'homme. Le vers de terre, c'est intéressant que tu travailles avec Louise qui se passionne pour ça. Je vous conseille d'en lire le bouquin que je t'ai dit. Je lui ai passé un livre formidable. Je vous conseille sur Actes Sud, sur le réaussauvagement de la ferme Knepp, qui est un bouquin extraordinaire. Tu peux en parler deux secondes ? C'est vraiment comment un endroit redevient sauvage. Et c'est un livre extraordinaire qui parle beaucoup justement de la mycorhize et de l'importance des insectes. Et des réseaux. Là, pour le coup, c'est vraiment autre chose. C'est un petit peu plus radical. Et c'est vraiment une ferme qui, au début, produisait des vaches laitières, qui a complètement arrêté de produire et a essayé de préserver cette ressource et de réintroduire petit à petit des brouteurs pour justement continuer à préserver ces espaces ouverts. Puisque vous savez que s'il n'y a pas de brouteurs, finalement, la forêt peut reprendre ses droits rapidement. Et donc, ils ont essayé vraiment de recréer un équilibre dans ces espaces préservés. Quand tu pars d'une zone de l'agriculture intensive et que d'un seul coup, tu laisses tout pousser de vers un endroit complètement sauvage, gens ne comprennent pas comment on peut laisser... Et surtout, le regard... Les voisins, oui. La nature se gère tout seul. L'homme n'est pas obligé de gérer la nature en permanence. Et donc, c'est une réflexion formidable comment la vie revient. Et voilà, c'est un livre que je donne à tout le monde. Je vous conseille de lire ce livre, C'est Actes Sud, Le Ré au Sauvagement de la Ferme Knep. Voilà. C'est un gros livre, mais c'est passionnant. Oui, on pourrait arriver à... En tout cas, si vous allez à Rhin, je vous conseille de goûter du champagne avec Louise parce que vous allez non seulement goûter le champagne, mais vous allez sentir le terroir à travers ce qu'elle vous explique. Et d'être avec des gens passionnés, comme ça, qu'il faut goûter les choses. Vous ne buvez pas le champagne de la même façon. Et ça, que j'ai adoré travailler avec Louise et avec Frédéric, c'est que vraiment, il y a une espèce de passion formidable qui les tient au ventre et surtout, ils ont envie d'être positifs. Alors, c'est aussi des... Souvent, vous travaillez avec des agriculteurs qui nient un petit peu le changement climatique, qui nient le changement, qu'ils sont embarqués dans un système. Ils n'ont pas tellement envie d'avancer, c'est plus facile de continuer. Alors qu'eux, ils prennent des risques, ils vont en avant. Et ça, ça m'a vraiment intéressée. Il faut combien de temps pour que cette terre qui a été un petit peu abîmée redevienne pleine de vie ? Là, justement, sur les premiers résultats qu'il faut toujours prendre avec des pincettes. Moi, je suis scientifique, donc dès qu'on n'a pas de répétition, je trouve que j'y crois pas. Mais déjà, là, on voit qu'au bout de huit mois, on a une certaine vie qui revient. Ce que je vous disais tout à l'heure, que ce soit les vers de terre de surface, que ce soit les colamboles, c'est des composeurs de matières organiques qui sont hyper importants, ces petites espèces qui, pourtant, sont vraiment importantes dans tout ce qu'on fait. Et ils reviennent déjà en force. Il ne faut pas dire qu'au bout de huit mois, il y a déjà de la vie. Ça, c'est incroyable, la résilience de la nature. Franchement, en regardant ces résultats-là, je me suis dit, waouh, ça va vite. Ça va très vite, il y a une vraie résilience. Mais il faut savoir qu'en France, on a perdu 80% des insectes volants. Vous savez, on parle toujours de vos pare-brises quand on descendait dans le sud qui étaient couverts de moustiques. On a perdu 80% des insectes volants. Il y avait un papier dans Le Monde il n'y a pas très longtemps qui disait que sans doute, on n'arrivera sans doute pas à retrouver la biodiversité qu'on avait avant. 80% des insectes, ça veut dire qu'on a déjà perdu 30% des passereaux en France et environ 60% des passereaux de plaine. Donc c'est terrible. Donc véritablement, c'est pour ça. Mais c'est pour ça qu'il faut agir. Je vais finir en vous disant ça, que c'est très important de manger bio. Je sais que c'est compliqué, tout le monde ne peut pas le faire, mais c'est vraiment un geste personnel important. Manger bio, c'est un peu plus cher, mais en ce moment, la filière bio va très mal. Donc en même temps, si on a les moyens, il faut vraiment de moiser. Et puis surtout, arrêter de consommer la viande industrielle qui est en train de détruire la planète, que derrière 40% des grandes céréales, les céréales qu'on fait en France, servent à nourrir les animaux ou faire des agrocarburants. Donc c'est important de manger bio. Je passe mon temps à le dire, je n'y arrive pas toujours, mais voilà, si on peut le faire, il faut le faire. Et puis chacun a une action aussi à avoir, que ce soit chez soi, dans son assiette. Oui, parce qu'on mange trois fois par jour. Donc l'action, on peut l'avoir au quotidien. Voilà. Est-ce qu'il y a un dernier mot à partager avant la fin ? Le teaser. Le teaser. Allez, on envoie le teaser. Ok, donc on envoie le teaser. Magnifique. Je vais vous raconter une belle histoire. Cette histoire commence il y a plus de trois siècles. Un moine bénédictin s'intéresse à ce nouveau vin à bulle dont on parle à la cour. Et son neveu deviendra le fondateur de la plus ancienne maison de champagne. C'est pas beau ce plan, regarde. Du maître qui nous attend, c'est magnifique. C'est un métier qu'on ne peut pas faire sans passion. Tout l'obinard, c'est vous trois qui le faites. On va dire que c'est le cœur de l'équipe. Ce savoir-faire s'est transmis de génération en génération. Il a évolué avec son temps. Aujourd'hui, dans cette région, comme dans le monde, la priorité est de préserver l'environnement et l'homme. Dans les années 80, on a fait des erreurs. Mais aujourd'hui, on est vraiment toute une nouvelle génération à aller vers du plus écologique. Le fait d'être en viticulture durable, c'est déjà de limiter les pesticides, d'arrêter tous les herbicides. On pouvait produire pareil en travaillant proprement. On a envie que la champagne continue à vivre plusieurs siècles, donc on n'a pas le choix. Il faut aller dans cette démarche-là. On est vraiment dans cette dimension d'adaptation et de protection de notre terroir, de notre environnement, et de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait cultiver la vigne demain. Dans les années 90, un bouleversement se fait sentir dans la terre, dans la vigne. Il ne cessera de se confirmer, d'empirer, d'accélérer. Les agriculteurs ont été les premiers à le ressentir dans leur quotidien, à le toucher de leur main. Ça fait 35 ans que je suis dans les vignes. Les vendanges, c'était jusqu'au début octobre. Jusqu'à maintenant, on est arrivé à faire des vendanges jusqu'au 20 août. L'impact, on le ressent vraiment. Avant, on avait quatre saisons, et aujourd'hui, on n'a plus que deux saisons. Alors, la maison Ruinard s'est inspirée de son expérience et elle s'est adaptée. Et effectivement, en dégustation, on a vu apparaître des vins, des cuves avec des profils un peu différents, un peu plus aromatiques, avec effectivement des notes de fruits exotiques. On s'est dit, peut-être que ça pourrait nous permettre d'élaborer un nouveau champagne, une nouvelle cuvée. Ce nouveau champagne, c'est l'aboutissement d'un savoir-faire séculaire. Il est le fruit d'une prise de conscience des vignerons, tournée vers la préservation du terroir et pour les générations à venir. Yann, Louise, merci beaucoup. Yann, puisque vous avez invité tout le monde dans la salle à venir déguster du champagne, je vous propose qu'on fasse un selfie tous ensemble, comme ça, il y aura une preuve de qui est invité à la dégustation de champagne. C'est OK ? Bien sûr. Vous me suivez ? Allez, on fait un selfie avant de se quitter. Alors, venez derrière moi. Est-ce que vous êtes d'accord dans la salle ? Si vous ne voulez pas, cachez-vous. Allez chez Ruiner, vous serez bien reçus, vous allez voir. Alors, Louise, Yann, 1, 2, 3, youhou ! OK, merci beaucoup, vous pouvez les applaudir bien fort. Merci infiniment. Le film Vivant est en replay gratuitement pour les écoles, les associations. Voilà, vous pouvez aller sur le site de Hope Production, vivantlefilm.fr. Vraiment, regardez ce film, c'est un film exceptionnel, réalisé par 200 réalisateurs. Voilà. Merci beaucoup, Louise. Et bravo à Louise. Merci, Yann. Merci beaucoup. Merci, merci Laura-Jean pour tout. Et Savoir refaire sera disponible le 20 juin. Le film sort en juin. Fin juin. Fin juin. OK. Alors, restez avec nous, parce que je vous laisse repartir, mais j'ai deux autres invités qui arrivent tout de suite. Il s'agit de Régiane Tisse et de Justine Vidil. Merci de les applaudir bien fort. Merci. Bonjour, bienvenue. Eh bien, enchantée. Alors, Régiane Tisse, vous êtes donc, on dit Tisse, je le dis bien. Tisse, c'est brésilien, c'est ça? En fait, c'est franco-allemand. Franco-allemand, OK, pas du tout. Mais vous, vous êtes brésilienne. Je suis venu au Brésil, mais d'origine franco-allemand, croate en plus. OK, alors on va dire Tisse. Vous êtes directrice des études paysagères, responsable à l'air aidé, botanique, biodiversité chez Vertio, chercheuse, autrice et conférencière. Bonjour et bienvenue. Et Justine Vidil, vous êtes cofondatrice d'Innovaya. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour continuer nos échanges autour de s'adapter au changement climatique, on vient de le dire. Voilà, il y a déjà 80% d'insectes en moins, et ça, c'est qu'un chiffre parmi des centaines qui montre que, bon, c'est quand même compliqué. Donc, on ne peut pas revenir en avant, enfin, comme c'était avant, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, du coup, on va voir ensemble, déjà chacune dans vos expertises réciproques, comment est-ce qu'on peut s'adapter au mieux. Est-ce que vous voulez bien, toutes les deux, commencer par me parler de vos travails respectifs ? Régiane. Bon, moi, j'ai un parcours consacré aux vivants, à la biodiversité, dont nous aussi, nous faisons partie. Donc, c'est un parcours déjà d'une trentaine d'années, parce que j'ai commencé très tôt. Et donc, tout ce qu'on fait aujourd'hui chez Virtuo, c'est le résultat de toutes mes recherches, aussi auprès des Amérindiens. J'ai l'expérience de la forêt atlantique au Brésil, de l'Amazonie. Donc, j'apporte cette exubérance tropicale en France. Nous, chez Virtuo, on fait de la végétalisation urbaine modulaire en autonomes, on récupère les eaux de pluie, on va les stocker dans les modules, et elle va monter, irriguer nos plantes. Quand vous dites modules, c'est par exemple autour d'un arbre, vous mettez un bac en bois et vous mettez... Non, non, non. En fait, c'est une solution brevetée déjà. On est dans l'innovation. Donc, c'est des modules, ils soient incrustés, ils soient aussi, on appelle origine oxygène, mobilier urbain y compris. Donc, plusieurs solutions, tous autonomes en eau. Et moi, j'ai joué une vraie densité végétale. Donc, j'analyse au moins une trentaine, voilà, 30 critères. Le climat, l'évolution du climat, les conditions géographiques, il y a plein de choses. Et l'origine des plantes, parce qu'on se trompe énormément, il y a des plantes qu'on croit que c'est endémique, c'est pas endémique. Elles ont déjà un cheminement, depuis l'Afrique, depuis l'Amérique du Sud, bon, bref, je fais une recherche approfondie. Et donc, par mètre carré, j'ai mis entre 40 et 52 billets de plantes. Billets de plantes? Billets. Billets de plantes. C'est des plantes. Billets de plantes. Donc, une vraie densité, j'ai créé un écosystème, en fait. C'est pas la végétalisation ordinaire. Là, on parle vraiment de créer des écosystèmes. Et ça sert à quoi? L'idée, c'est de dépolluer les villes? Il y a du fraîcheur, végétalisation aussi côté esthétique, mais plutôt, surtout, booster de biodiversité. Parce que, déjà en France, on n'a plus de forêt, on a de bois, on a de plantation pour la filière du bois, mais on a deux fragments de forêt primaire, pas plus. Donc, on n'a pas vraiment de comment, voilà, nourrir la biodiversité. Donc, on a parti un peu en fuite. On a aussi écrasé les vers de terre, plein de choses. Donc, plusieurs sujets que Ian Artus et Louise ont évoqués. Moi, on a déjà testé au Brésil, il y a hier. Donc, on a beaucoup de réponses déjà, beaucoup de données. Et moi, j'apporte tous ces savoirs-faire, y compris des savoirs ancestraux, dans nos modules. Vous avez été formé au Brésil, enfin, le fait que vous soyez brésilienne, vous avez pu, j'imagine, étudier les sols. Oui, 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 avec aussi les chercheurs des lignes brésiliens, bien évidemment. Et donc, moi aussi, j'ai créé une méthode. J'arrive à créer une mini forêt à moins de 10 ans. Là, j'ai vraiment des données. Je vais bientôt publier un article. Et donc, tous ces savoirs, ils sont aussi dans nos solutions de végétalisation urbaine. On ne peut plus se permettre de gaspiller des eaux pluviales. On ne peut plus se permettre de ne pas penser à la biodiversité. Les lois d'occupation des sols, elles doivent être changées, révisées et c'est urgent. On ne prend jamais en compte la biodiversité, le vivant. Et après, on va planter des arbres, mais tout petits, comme ça. Il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas d'arrosage, il n'y a rien. Le choix botanique, il n'est pas vraiment bien fait, souvent. Et qu'est-ce qui se passe ? On perd. Et on perd aussi de l'argent, parce que ça coûte très cher. Le problème, c'est quoi ? Alors, il y a plein de problèmes, mais j'imagine qu'un des problèmes, c'est le manque de savoir, de partage du savoir par des experts comme vous et donc des gens qui se mettent, les politiques publiques, à vouloir revégétaliser, mais qui, au fond, ne font pas ce qu'il faut. Non, parce que déjà, le jardin à la française, on aime bien, c'est joli, mais ce n'est pas booster de biodiversité. Ça ne correspond pas aux besoins du vivant. Même pas pour les plantes, ce n'est pas trop bien. Donc, il y a aussi la culture hygiéniste qui a tout ravagé. Voilà, on a tout viré parce qu'on a peur des abeilles. On n'aime pas le verre de terre parce que c'est dégoûtant. Donc, voilà, on a peur de tout ça. On a peur de noir, donc on a mis des éclairages partout. Ça, c'est terrible pour la biodiversité. Les animaux, y compris la biodiversité des sols et aussi aériennes. Et donc, moi, quand je fais un choix botanique, je vais penser à tout ça. C'est un travail très complexe. Je suis archi-paysagiste, mais mon travail n'est pas d'un paysagiste. Vous voyez ? Donc, il y a énormément de choses qu'il faut qu'on commence à prendre en compte. C'est ce qu'on fait chez Virtua aujourd'hui. Alors, Justine, vous allez nous parler de l'eau. Est-ce que c'est aussi complexe de travailler sur le sujet de l'eau ? Alors, l'eau est partout. Donc, oui, c'est complexe. Chez Innovaya, on a démarré en 2018 tout d'abord sur les sujets d'accès à l'eau potable. Ce qui reste aujourd'hui 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à une eau potable sécurisée. Et donc, on a décidé de développer des nouvelles technologies pour favoriser cet accès à l'eau potable en proposant des solutions qui minimisaient les intrants chimiques, justement, pour réduire l'impact environnemental et des solutions pérennes dans le temps pour assurer un accès à une eau potable pérenne, mais également pour changer un peu ce mode de fonctionnement qui est le tout jetable et le tout consommable. Et on a évolué aujourd'hui aussi vers l'accompagnement du secteur industriel et des autorités publiques pour travailler à réduire son empreinte eau, c'est-à-dire réduire sa consommation, recycler, créer des boucles de recirculation décentralisées et permettre de réutiliser des eaux dans différents process. Donc, Régiane vient de le dire, en fait, ça devient une hérésie de laisser de l'eau de pluie, par exemple, être gâchée, mais encore, c'est de l'eau de pluie. J'imagine que de mille manières, on gâche de l'eau potable en permanence. Est-ce que ça, les autorités publiques, par exemple, en prennent la mesure des enjeux autour de l'eau ? Alors, je pense qu'ils en prennent la mesure, effectivement. Effectivement, maintenant, la réaction n'est pas forcément à la hauteur de l'urgence. On va dire ça comme ça. Et qu'effectivement, en France, on a un réseau d'eau qui est tout potable, ce qui n'est pas le cas de partout. Il y a plein de pays qui ont des doubles réseaux pour avoir une eau qui est propre pour un usage qui ne nécessite qu'une eau propre et une eau qui est potable que pour la consommation et l'alimentation. En France, on a du tout potable. Et effectivement, aujourd'hui, ça nécessite de repenser totalement notre usage pour s'intégrer dans un cycle de l'eau et pour faire preuve de sobriété et de faire partie d'un écosystème. Si on ne s'intègre pas dedans, on ne pourra pas survivre, dans ce cas. Les principaux enjeux, quels sont-ils là où il y a une plus grande déperdition d'eau ? C'est quoi ? C'est les industriels, c'est les villes, c'est les particuliers ? Alors, aujourd'hui, il y a 0,5% de l'eau qui est douce sur la planète et sur ces 0,5%, il y a 70% qui est pour un usage agricole. Donc, le gros enjeu, c'est surtout l'agriculture. Après, il y a l'industrie et après, il y a les usages humains, le besoin vitaux. Sachant que l'agriculture, on le sait, c'est en grande partie le bétail pour nourrir l'être humain. Donc, on en revient à arrêter de manger de la viande, du bœuf, etc., ce que disait Yann. Et il y a aussi, oui, effectivement, il y a la nourriture pour le bétail. Il y a aussi l'agriculture intensive. Voilà, tous les produits qu'on utilise pour l'agriculture qui font que ça cause énormément de torts à la terre. Mais vous sauriez mieux s'en parler que moi. Et du coup, il y a un impact énorme sur l'eau parce qu'il permet plus comme il faut le ruissellement, plus comme il faut le fait de remplir les nappes phréatiques, qui modifie l'évaporation, qui fait monter les eaux des mers, donc qui rend l'eau douce salée. Et donc, on n'a plus 0,5 % d'eau douce disponible sur la planète, mais moins. Donc, c'est vraiment un écosystème qu'il faut penser dans sa globalité. Donc, je profite pour évoquer, par exemple, nous, pour s'adapter aux changements climatiques. Je ne sais pas s'il faut s'adapter. Je pense qu'il faut stopper les changements climatiques. Il faut qu'on réalise l'impact de nos activités. Il ne faut pas, parce que quand on dit s'adapter aux changements climatiques, on dit, voilà, on va se résigner, donc on se met encore dans une zone de confort. Et qu'est-ce qu'on fait ? Parce que si vous voulez, moi, ça fait une trentaine d'années, le sommet des Nations Unies, le sommet de la Communion européenne, des sommets comme ça, mais on a très peu agi. On parle beaucoup, on échange, on s'enrichit, bien sûr. Il y a beaucoup plus de conscience aujourd'hui qu'il y a une trentaine d'années, quand j'étais une gamine, et qu'on disait, mais vous êtes des babacools. Les scientifiques ont annoncé les changements climatiques il y a une quarantaine d'années. Et on a dit quoi ? Mais non, ce n'est pas vrai, vous êtes des fous. Est-ce qu'on était des fous, les scientifiques ? Mais non, pas du tout. Donc là, je vais vous dire, là, si on ne commence pas à planter des arbres, à végétaliser partout, on va avoir vraiment des gros, gros, gros soucis, mais pas en 2050. Mais dans un an, dans deux mois, dans un mois, c'est l'été, la sécheresse. Et pourquoi on craint tout ça ? Parce qu'on a tout déboisé, on a déforesté. Il faut arrêter ça. Mais c'est urgent. Là, en Amazonie, s'il vous plaît, n'achetez rien issu de la déforestation. Là, le lobby... Comment on sait, en tant que consommatrice, comment je sais que ça vient de la déforestation ? Soja, maïs, viande, qu'un sucre. Et ça, il ne faut pas acheter. Parce qu'on est en train de ravager l'Amazonie, comme on a fait à la forêt Atlantique, pour faire ça. Du maïs, de soja, de bétail, et la canne de sucre. En Amazonie, c'est juste hallucinant. Donc, s'il vous plaît, achetez du sucre français, mais pas du sucre brésilien en France. Parce que ça, ce n'est pas bien. Là, on tue la biodiversité. Et on le sait, l'Amazonie, c'est le poumon du monde, de la planète. Oui, mais elle est gravement menacée. On a tout basculé cette semaine encore. On attaque les Amérindiens qui sont arrivés au pouvoir pour la première fois au Brésil. Mais le lobby de l'agroalimentaire, encore une fois, a bien payé les députés pour tout casser, pour tout détruire. Donc, il faut qu'on soit sérieux et qu'on mûrisse, qu'on grandisse en tant que société. Il ne faut pas s'adapter au changement climatique. Bien sûr, on prend en compte, mais il faut stopper tout ça. Et chacun de nous, même si c'est un petit pot, mais qu'on met une plante mellifère, ça va nourrir des abeilles. Il faut, à toutes échelles, je pense, moi, à mon échelle, vous, à votre échelle, et la société, comme en tout, il faut qu'on bouge, il faut qu'on avance, il faut qu'on échange, il faut qu'on s'enrichisse. Mais pas dire, ah, mais bon, on va s'adapter. Il nous reste cinq minutes. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on continue à parler des solutions, évidemment, à notre échelle, mais il y a peut-être des pouvoirs publics dans la salle. Enfin, on est à Tchengen, on ne sait pas, il y a peut-être des décideurs d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que, demain, vous êtes au ministère de la Transition écologique et voilà, vous faites quoi en premier ? En premier, moi, j'en voudrais tous les paysagistes, tous les archis et toutes les associations qu'on puisse mettre sur la table où est-ce qu'on peut végétaliser, partout. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut vraiment avoir une vraie densité, de la luxuriance, de l'exubérance du vivant. Pour que le vivant revienne. Partout. Et là, on va avoir, et là, aussi, un travail pédagogique à faire, mais moi, ce serait plutôt ça, d'abord. Justine, sur l'eau ou pas ? Il y a un plan haut qui a été décidé il y a quelques temps. Je pense qu'il est très timide et donc, si je devais intervenir, quand on annonce que pendant cinq ans, il doit y avoir mille projets d'expérimentation en réhute, nous, chez Inovaya, ça nous fait un petit peu sourire. Aujourd'hui, il y a en réutilisation des eaux usées. Donc, mettre en place mille projets pour permettre de réutiliser des eaux usées pour un usage tiers. Mais il y a plus de 34 000 communes en France. Oui, c'est ça. Plus de 30 000 industries qui sont ETI, PME. Il y a 390 000 exploitations agricoles. Mille. Mille sur tout ça. En cinq ans, en plus. À l'échelle de la France. À l'échelle de la France. Est-ce qu'on ne pourrait pas être juste dans... Aujourd'hui, c'est déjà trop tard. On est déjà dans des situations où il y a la moitié des territoires français qui sont en situation de sécheresse ou de vigilance. Est-ce qu'on ne pourrait pas simplement changer la loi et demander à tout le monde de mettre des systèmes de réutilisation de leurs eaux en place ? Parce que ça devrait être obligatoire et généralisé. Aujourd'hui, il y a la technologie qui sont là. Il y a les solutions qui sont là. Mais on reste sur quelque chose de très sporadique, au final. Et qu'il y aura un impact tellement minime qu'on passera à travers. Donc, il faudrait faire quoi ? Il faudrait changer les lois. Il faudrait que la Direction générale de la santé accepte qu'aujourd'hui, il y ait des possibilités de réutiliser des eaux qui sont énormes. En Israël, à Singapour, on réutilise les eaux noires pour faire de l'eau potable. En Belgique, on est beaucoup plus avancés sur les sujets. Donc, c'est possible de le faire. Il y a une volonté citoyenne qui est là. Nous, les 1 000 solutions, je les trouve ici, là. Et en un an, on peut les mettre en place. Il n'y a pas besoin de 5 ans. Il n'y a pas besoin de... Donc, la volonté, elle est là. On a plein d'industriels, plein de particuliers qui viennent toujours nous voir chez Innovaia parce qu'il y a la volonté. Mais maintenant, il faut que les volontés se rencontrent. Et donc, il faut qu'il y ait un gouvernement qui ait un signal fort et qui puisse permettre à l'ensemble des citoyens, en tout cas en France, de pouvoir mettre en place ces systèmes de réutilisation et donc de préserver la ressource et la partager bien plus qu'elle n'est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'individu particulier ? Est-ce qu'on peut opter, si on en a les moyens, pour des toilettes sèches, pour réutilisation aussi des eaux usées chez nous ? Qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle ? Alors oui, les toilettes sèches dans un appartement parisien, je crois que c'est un peu compliqué. Je parle pour les gens, moi j'habite dans un habitat partagé, donc je sais que c'est plus jouable, mais peut-être qu'il y a des gens qui habitent aussi à la campagne, en zone rurale. Alors effectivement, il y a à réduire sa consommation d'eau, déjà à la réfléchir. En fait, c'est dans tous les modes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un individu, un Français, consomme en moyenne, dans son usage, dans son empreinte eau, c'est entre 2 000 et 5 000 litres par jour. C'est dans leur mode de consommation de vos vêtements, dans votre alimentation. Donc déjà, il y a à réfléchir à comment vous consommez, être consommateur pour réduire la consommation d'eau. Et puis après, sur l'usage de réutilisation, à l'échelle individuelle, c'est très restrictif si on décide de respecter la loi parce qu'on ne peut pas réutiliser nos eaux des toilettes pour aller les boire au robinet, parce qu'on ne peut pas réutiliser les eaux de pluie pour beaucoup d'usages. Donc c'est limitatif. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut que ça vienne aujourd'hui d'en haut pour pouvoir mettre en place ça. Mais dans les usages du quotidien... Faire attention à ce qu'on porte. Voilà. Faire attention à ce qu'on porte. Faire attention à ce qu'on se consomme. Et faire en sorte que ça soit local. Réduire la consommation de viande. Et tout ça fait qu'à un moment, on aura une empreinte eau qui sera beaucoup plus faible. J'ai interviewé, il y a quelques temps, un expert de l'eau dans une région en France, en centre, qui était très alarmiste sur l'état des nappes phréatiques disant qu'on allait venir vraiment à une pénurie d'eau, y compris pour la population, au robinet. Est-ce que c'est vrai ? On y est déjà. L'année dernière, il y a 500 communes en France qui ont fait de la livraison d'eau par camion-citerne. Je ne vous explique même pas l'impact environnemental que ça. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus d'eau dans leurs réserves. Et cette année, on le prévoit à 1 000 communes. Donc on y est, en fait. Ce n'est pas de la science-fiction et ce n'est pas dans du genre. C'est juste que ça existe. Il y a déjà des pays pas très loin, la Tunisie, l'Espagne. À un moment, il n'y a plus d'eau au robinet. Donc la nuit, si vous avez envie de boire un verre, vous vous abstenez. Je rajouterais que ça, c'est dû aussi au déboisement. Parce que c'est les arbres qui vont nourrir les nappes phréatiques, qui vont nourrir tous les cours d'eau. Et qu'est-ce qu'on fait ? On n'arrête pas de déboiser. L'abattage d'arbres, c'est juste l'assassinat de la biodiversité, de la vie et tout ce qui nous nourrit. Parce que tous les légumes, les fruits, les salades qu'on mange, c'est la biodiversité. L'eau qu'on boit, c'est de la biodiversité. L'eau de la mer où on va aller se baigner, c'est de la biodiversité. Il y a énormément de vie là-dedans. Donc il faut penser à tout ça. Il faut qu'on pense à tout ça. Et s'il vous plaît, plantez des arbres. Ayez des plantes mélifères, des nectarifères, chez vous et partout, s'il vous plaît. C'est très important. Pour les gens qui ne connaissent rien, Régiane, c'est quoi les plantes mélifères ? Les plantes mélifères, par exemple, toutes les fleurs, la plupart des fleurs, elles vont attirer comme la lavande. On va voir toujours qu'il y a des abeilles boutinées parce qu'elles sont mélifères. Il y a des plantes, comme les fruitiers, ne quittarifères, vous voyez ? Donc dès qu'on fait une petite recherche, on met plantes mélifères comme les herbes aromatiques, voilà le romarin, tout ça, c'est super important pour la biodiversité. Donc faites ça, s'il vous plaît, pour nous aider. C'est déjà la fin de cette table ronde. Merci infiniment, Justine et Régiane. Vous pouvez les applaudir bien fort. Merci beaucoup et vraiment pour votre travail. Merci infiniment. Alors je me lève parce que je vais maintenant accueillir Loïc. Je ne vais pas donner son nom de famille et c'est voulu. Loïc, c'est un des activistes de dernière rénovation. Je ne sais pas si... Eh bien salut Loïc, bienvenue. Installe-toi, je t'en prie. Tu vas tout nous dire de dernière rénovation, donc je m'apprêtais à faire un petit pitch, mais tu vas beaucoup mieux en parler que moi. Merci d'être avec nous déjà. Peut-être un mot très rapide sur dernière rénovation. On va y revenir pour qu'on comprenne déjà de quoi on parle et après sur ton parcours. Je t'écoute. Merci. Déjà, je m'excuse, j'ai la voix un petit peu fatiguée. On était en action hier pour bloquer la G2 Total suite à ces bénéfices records et les différentes bombes climaticides qui sont en train de continuer à poursuivre. Dernière rénovation, c'est un mouvement de résistance civile citoyenne français. Il fait partie d'un réseau qui s'appelle le réseau A22. Il y a 11 pays dans le monde qui ont des campagnes de résistance civile à l'échelle nationale et qui combattent leur gouvernement, malheureusement, on en vient là, sur des sujets essentiels pour leur pays. En France, c'est la rénovation thermique des bâtiments qui représente près de 20% des émissions nationales de notre pays. C'est un sujet colossal en France pour la transition écologique et sociale. C'est aussi 45% de toute la consommation énergétique du pays. Donc c'est vraiment, à mes yeux, la priorité actuellement et notre mode d'action, ce sont des actions de perturbation de l'économie, de la vie au quotidien pour interpeller les gens, les faire s'arrêter quelques minutes pour se dire attendez, là, il se passe quelque chose et notamment, on essaye aussi de s'emparer de moments médiatiques, ça fait un an que le mouvement est lancé. Il y a eu plus de 500 personnes qui ont fait des gardes à vue, on a plus d'une dizaine de procès, donc c'est un mode d'action qui est assumé dans un axe plutôt radical. Et pour que les gens peut-être vous remettent, il y a notamment cette jeune fille qui s'est attachée au filet de Roland-Garros. Vous aviez aussi, je vais dire avec mémo, badigeonné le ministère de la transition écologique et sociale de Rouge pour dire que vous avez du sang sur les mains, etc. Donc vous faites des actions coup de poing très visibles qui évidemment attirent les médias pour dénoncer et pour interpeller les pouvoirs publics pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Absolument, il y a deux enjeux, il y a sensibiliser les personnes. On a beaucoup de monde qui ont quitté leur emploi, qui ont quitté leurs études pour se dédier à plein temps à la résistance civile. On en est là aujourd'hui, il y en a peut-être parmi vous qui le feront, ça ne m'étonnerait pas, je suis même prêt à parier que certains vont le faire, surtout vu l'audience ici à Change Now. Et donc il y a cet enjeu de sensibiliser le public. On a eu plus de 1500 personnes qui sont venues à des réunions publiques en un an, alors que le mouvement est apparu en avril dernier seulement, donc on a à peine fêté l'anniversaire. Et puis il y a l'enjeu bien sûr d'interpeller le gouvernement et de pousser des recommandations qui ne viennent pas de nous, qui viennent d'organismes et d'associations qui luttent depuis des décennies. On parle bien sûr de la fondation Abbé Pierre qui nous soutient, on parle du collectif Rénovons qui ont des plans et des feuilles de route qui sont à exécuter, elles sont prêtes depuis des années et là on essaie de faire pression pour que ça soit mis en oeuvre. Alors Loïc, est-ce que tu veux bien nous parler de ton parcours parce que moi j'aimerais beaucoup comprendre qu'est-ce qui t'a amené à la résistance civile ? Ouais, je vais aller droite au but. Moi il y a quelques années, quatre ans à peine, je faisais de la fusion acquisition en Chine. Je travaillais pour d'anciens directeurs de la banque Rothschild pour des traders, des gens qui faisaient du private equity, pardon, de l'investissement en Afrique, en Chine. Donc j'étais clairement de droite. j'étais très content quand Macron avait été élu et j'ai eu un certain électrochoc en fait depuis ce temps-là et j'ai complètement viré de bord, littéralement. C'est quoi cet électrochoc ? Il s'est passé quoi ? Pardon ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi cet électrochoc ? C'est simple, on est sur le Vieux-Port à Marseille, là où j'ai fait une partie de mes études, j'ai grandi, je prends un verre avec un ami qui faisait ces salons-là depuis quelques années, qui était dans l'impact et en gros en 15 minutes, il m'a démontré par A plus B que l'effondrement c'était un sujet bien réel, que d'ici quelques années, dès qu'on va taper la barre des 1,5 degrés, ils arrivent avant la fin de la décennie, les 2 degrés, ils arrivent probablement au plus tard en 2040 et ça, ça a des conséquences très réelles, voilà, l'eau à manger, même à Paris, même en France, on va avoir des problèmes très sérieux autour de ça donc ça m'a mis une énorme claque et après ça m'a mis en marche vers l'activisme mais j'ai commencé par les gestes individuels avant de beaucoup plus tard me mettre à considérer ce type d'action, oui. Par les gestes individuels, ça que t'as dit ? Oui, oui. Ok, ok. Et depuis quand est-ce que tu fais de la résistance civile du coup ? Ça a mis combien de temps entre cette discussion sur le Vieux-Port de Marseille et la résistance civile ? Il y a eu... Le Vieux-Port de Marseille avec les amis, c'était il y a 4 ans et la première action c'était d'ailleurs le blocage de l'AGT Total, ma première action de résistance civile l'année dernière et donc là, c'était l'action anniversaire hier. Ça fait à peine un an et depuis, j'ai fait 4 ou 5 actions, 3 gardes à vue, je sors d'un procès, j'ai été condamné, on fait appel, enfin, on est en danse dur là. Alors, je vais faire un gros schéma de base mais c'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à croire que des personnes qui font de la résistance civile, c'est des personnes qui vont être sur des ZAD, qui ont déjà, on va dire, une fibre révolutionnaire au fond d'elles et c'est vrai qu'on a rarement des personnes qui disent j'étais de droite, j'ai voté Macron et je faisais de la private equity qui disent maintenant, je risque de la prison parce que je fais des actifs de la résistance civile. Est-ce que c'est courant chez les dernières rénovations, t'es le seul de... Ah non, en fait, c'est ça, il faut casser ce mythe. Il faut absolument casser ce mythe. On est des dizaines et des dizaines à venir de secteurs, on est tous... Moi, j'ai fait une école de commerce, j'étais cadre en finance, j'ai beaucoup d'amis qui sont cadre, qui sont mais... qui a angoisse du fait de leur travail, ils n'osent pas en parler au bureau, donc ils viennent à des réunions publiques d'associations pour essayer de se confier, ils trouvent une écoute. On a énormément de gens à nouveau qui ont quitté leur travail pour vraiment être à plein temps dans la résistance civile et c'était des gens qui travaillaient, qui sortaient de très grandes écoles, etc. Il n'y a vraiment pas du tout ce cliché et d'ailleurs, c'est très rassurant parce que c'est des profils très costauds qui viennent donner de la force au mouvement en complément de gens sur ce schéma plus traditionnel, de gens qui sont là par contre depuis beaucoup plus longtemps parce que je pense que ce mouvement de gens de droite qui rejoignent finalement l'écologie, c'est plus récent parce qu'il se passe beaucoup de choses récemment, l'été dernier, avec les 11 000 morts de plus à cause des canicules, etc. Bref, il se passe tellement de choses en ce moment, ça parle à tout le monde. Est-ce que tu veux bien nous en dire plus sur Dernière Rénovation ? Vous êtes combien ? Quel type d'action très concrète vous faites ? Et comment est-ce que vous interpellez les pouvoirs publics ? Oui, Dernière Rénovation, c'était 10 personnes en avril dernier qui sont allées s'asseoir sur un périphérique pour déranger les gens malheureusement. Or, il s'est avéré qu'au fil de l'année, c'est ce qui a marché. C'est malheureusement le jeu des médias. Aujourd'hui, pour apparaître dans les médias, qui clivent les gens, qui secouent les émotions. Moi, je me rassure en me disant que quand on dérange quelqu'un sur un périphérique, ça dure 20-30 minutes, parfois beaucoup moins puisque les forces de l'ordre sont de plus en plus réactives. Mais par contre, les médias sont là, le message passe et on est invité sur ces plateaux. Ce n'est pas un exemple à citer particulièrement, mais on était sur TPMP avec Cyril Hanina et en fait, il se passe des choses quand même. C'est assez drôle quand même. On ne s'attend pas à ce qu'on fasse progresser la cause sur ce genre de plateau, mais quand même, il faut initier le dialogue, il ne faut pas le fermer. Il s'est passé quoi sur ce plateau ? Écoutez, je pense que c'est encore disponible en replay. J'y étais avec Rachel. Rachel qui est une des personnes les plus engagées. Elle a 4 ou 5 procès à son nom. C'est une jeune femme qui a 20 ans à peine, qui travaille pour aider des jeunes enfants qu'elle emmène en colo de vacances, colo verte, toute l'année dans la nature pour les éduquer sur la nature, etc. Et là, elle se fait complètement harceler par le gouvernement. Elle a plusieurs interdictions de circuler dans des villes. Elle a plusieurs procès. Elle a des amendes colossales. On parle du jeune femme qui a 20 ans et qui n'est pas du tout dans ses profils, justement, que vous disiez classiques. Elle a juste envie de vivre. Elle a juste envie de pouvoir avoir un avenir, ne serait-ce que pour elle, mais aussi, bien sûr, pour les enfants qu'elle accompagne au quotidien. On a des médecins qui travaillent dans des hôpitaux spécialisés pour les publics fragiles avec des enfants aussi qui sont menacés et ils paniquent. Et on a des médecins qui viennent sur la route. On a des médecins qui vont aller interrompre un opéra, à l'opéra de Bastille, de la flûte enchantée. On a des jeunes qui vont monter sur le toit du Panthéon pour mettre le drapeau en berne. Je ne sais pas si vous réalisez en hommage aux millions de morts à venir à cause de la crise climatique. Le sujet est majeur et c'est des centaines de personnes, donc 10 personnes en avril qui ont fait une garde à vue. 100 personnes en juin dernier, plus de 400 en novembre dernier. C'est énorme. Et là, on a quasiment obtenu une victoire avec un amendement. Et là, je vais finir là-dessus parce que c'est vraiment majeur. On a l'impression qu'on peut désespérer au quotidien que rien n'avance, que le gouvernement nie complètement nos messages et nous méprise. Et c'est le cas. Sauf qu'il ne faut pas confondre Emmanuel Macron et son cabinet de ministre et nos représentants nationaux, l'Assemblée nationale, nos députés qui, eux, ont voté en décembre des amendements pour débloquer plus de 12 milliards pour la rénovation thermique, ce qui était à la hauteur des recommandations de la Convention citoyenne pour le climat. On parle de 12 millions de personnes qui vivent en précarité énergétique, 10 000 morts par an à cause du froid. Ce sujet est sur la table. Nos députés l'ont voté, ont considéré que c'est bon pour l'avenir du pays. Emmanuel Macron a décidé que non, a donné l'ordre à ses ministres d'utiliser le 49.3 et je vous avoue qu'on n'a pas été surpris quand au moment de la réforme des retraites, la même chose s'est reproduite. Mais ça n'empêche pas, on était devant l'Assemblée nationale pendant le vote, on est aussi avec le mouvement des retraites parce que nos familles sont concernées. Et voilà, on continue, on ne lâche rien. Un des grands sujets dans tout ce qui se passe en ce moment, c'est la radicalité. J'imagine que pour beaucoup, vous êtes considérés comme très radicaux chez les dernières rénovations et en même temps, je crois que la radicalité, de plus en plus de personnes comprennent qu'elle change de camp, qu'en fait, ce n'est absolument pas radical ce que vous faites. Le problème, il vient bien évidemment de l'inaction totale. Est-ce que ça, ça commence à être partagé par de plus en plus de monde qui vous soutiennent, qui comprennent cette démarche ? Absolument, absolument. Mais comme vous le dites, la radicalité, elle n'est pas de notre côté. Je ne sais pas si vous avez vu les images hier du blocage de l'Assemblée Générale de Total. C'était scandaleux. Moi, j'étais devant avec les gens. C'est pour ça, le lacrymo, etc., j'ai la gorge un peu enrouée, mais on avait des jeunes femmes qui étaient assises derrière des barrières. On a les policiers qui les écrasent à coups de barrière sans même leur expliquer, sans même prévenir. Les bombes lacrymo à bout portant, alors que c'est des gens qui sont non-violents. Dernière innovation, c'est la même chose. Ce sont des actions non-violentes. Moi-même, j'ai été en procès parce que je me suis introduit sur le stade du Parc des Princes lors d'un match du Classico que je regardais toutes mes études avec mes copains sur le Vieux-Port à Marseille parce que même ce sport, il est menacé. Ça a interrompu le match pendant une minute. Et là, j'ai eu 800 euros d'amende avec sursis, deux ans d'interdition de stade. On fait appel, ça continue, mais je ne fais pas partie des peines les pires. On a Erwan et un autre confrère qui ont plus de 21 000 euros d'amende, il me semble, 7 000 euros si on est à l'entre eux parce qu'ils se sont accrochés au poteau de rugby d'un stade. Et pareil, moi, j'adore le rugby, j'ai beaucoup de familles qui regardent ça, j'ai des jeunes neveux qui en font. Tout le monde est avec nous, il faut bien remettre la violence là où elle est vraiment. On la voit dans les images maintenant, n'ayez plus de doute et sentez surtout, moi, je anime beaucoup de réunions publiques pour l'association, si vous ne vous sentez pas légitimes pour désobéir aujourd'hui, que vous vous dites mais non, c'est illégal, ce n'est pas bon pour ma carrière, ce n'est pas bon pour ma vie, mais vous êtes en train d'entrer en résistance civile parce qu'il est nécessaire aujourd'hui de faire appliquer la loi dans votre propre pays. Le gouvernement a été condamné à deux reprises pour une action climatique, il y avait une deadline au 31 décembre, il ne s'est rien passé, il n'y a aucune sanction. Une jeune femme fait une action de désobéissance civile, elle a quatre procès, elle a de la prison avec sursis, vous vous rendez compte, à 20 ans, parce qu'elle a juste envie de vivre. Donc sentez-vous légitime, il est important qu'aujourd'hui, où vous soyez, même si vous sentez que dans votre entreprise, c'est compliqué à faire, mais oubliez tout ça. Tout le monde est représenté chez Dernière Rénovation et dans toutes les actions et même l'action d'hier et rejoignez ces mouvements que ce soit Dernière Rénovation ou autre chose, ce n'est pas le sujet. Entrez en résistance, battez-vous pour votre avenir parce que si vous ne faites rien, dans 15 ans, vos jeunes neveux, vos enfants, les jeunes dans la famille, moi j'en ai, vous allez les regarder dans les yeux, ils auront compris dans 15 ans et ils vous regarderont, ils vous diront mais là, tout est foutu, mais qu'est-ce que tu faisais quand j'avais 10 ans, quand j'avais 5 ans pour empêcher que ça arrive ? Moi, je serais incapable de ne pas savoir quoi leur répondre, c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait aujourd'hui, on a besoin de vous, je vous en supplie, rejoignez une association, un collectif et battez-vous, battez-vous et vous le faites déjà dans vos entreprises, c'est bien, j'ai moi-même une entreprise dans l'impact à côté, ça n'empêche pas, il faut aller en résistance civile, malheureusement, même nos entreprises, elles vont être menacées parce que ce problème, il est plus grand que tout ce qu'on peut essayer de faire au niveau industriel et au niveau de nos PME et de nos TPE. Pour les personnes qui sont là, à qui ça fait peur de risquer, d'aller en prison, d'avoir 21 000 euros d'amende, qu'est-ce que tu as à leur dire ? Écoutez, on n'est pas idiots, on se prépare, moi je savais que j'aurais un procès, je savais les peines que j'encourais, excusez-moi, j'encourais. Et je peux vous dire, quand on était à la barre devant les juges, ils savent très bien qu'il y a des gens du tribunal de Paris qui sont avec nous, qui nous préparent pour les procès, même eux, ils sont mal à l'aise en train de nous donner des peines, en train de nous condamner. De manière bénévole, des soutiens... Bien sûr, de manière bénévole, ce sont des gens qui vont même s'asseoir sur la route, on a un panel d'avocats qui veulent venir faire des actions avec nous, des obésiens civils, vous vous rendez compte ? On en est là, on a des procureurs qui veulent venir s'asseoir avec nous, vous vous rendez compte ? Aujourd'hui, le système ne tient plus debout et même les juges, quand ils nous condamnent, ils sont mal à l'aise, ils ne savent plus où se mettre. Et moi, je ne trouve pas ça normal. Un juge aujourd'hui, on a beaucoup de procès en ce moment, c'est important, il y a beaucoup de gens qui traversent des périodes difficiles, mais un juge aujourd'hui, son devoir, ce n'est pas de juger une action du point de vue de sa légalité, c'est de juger une action du point de vue de sa justesse pour notre avenir. Et là, jusqu'à maintenant, il y a un seul juge, et c'est quand même une très bonne nouvelle sur les trois ou quatre procès qu'on a eu, qui s'est prononcé et qui a dit « J'ai bien compris, je vous reconnais coupable des faits, vous vous êtes mis sur la route, c'est normal, mais je suis incapable de vous mettre une peine parce que j'ai bien compris que vous vous battiez pour vos vies et ça, je ne pourrais pas l'assumer. » ils ne risquent rien, les juges, c'est-à-dire que ce juge-là, il ne va rien lui arriver. Donc, les autres qui vous mettent des peines, pourquoi est-ce qu'ils le font alors même qu'ils sont mal à l'aise ? On vit dans un système qui est tel qu'il est, à les rues le courage et on le voit bien. Pareil, quand je vous dis, les gens que vous voyez faire ces actions, Alizé 20 ans, toute seule, au milieu de Roland-Garros, au milieu des vigiles, Rachel qui a quatre procès qui a 20 ans aussi, je veux dire, c'est quand même, excusez-moi, je perds le fil de ma pensée, la situation est délirante mais pour revenir sur vous, rassurez-vous, une campagne de résistance civile, vous battre aujourd'hui, ça n'implique pas d'aller en cellule, ça n'implique pas d'avoir un procès. Pour mettre une Alizé sur un terrain de Roland-Garros, il faut peut-être 10-15 personnes qui préparent l'action en amont, qui se battent et qui sont en support et ça c'est fondamental. On n'est pas obligé d'être au front, on peut être à côté et avoir tout aussi un travail. Et dernièrement, très important, vous avez, je l'ai mentionné, ces personnes qui se battent au quotidien, qui ont quitté leur emploi, des gens qui avaient envie de vivre, qui avaient envie de faire leur carrière dans des milieux qui les attiraient, des métiers qu'ils trouvaient passionnants, ils ont mis tout ça derrière eux parce qu'ils n'ont plus le choix. le travail de ces personnes-là qui ont tout laissé derrière elles. Aidez-les. Rien que ça, même si vous n'avez pas le temps, c'est un pas en avant mais fondamental, enfin énorme. Et à nouveau, restons positifs, la lutte, elle avance, c'est colossal ce qui s'est passé cette année. Je vous ai dit, la victoire, elle est à l'Assemblée nationale, c'est déjà acquis, la bataille n'est plus politique. Maintenant, c'est les élections que ça va se jouer, c'est face à ce gouvernement, comment on les fait sortir pour qu'enfin on retrouve un peu du sens et qu'on aille redonner une vidigne à ces 12 millions de Français qui vivent dans des passoires thermiques. On a 10 milliards d'euros tous les ans que la Sécurité sociale dépense pour prendre soin de ces personnes qui souffrent du fait de leur vie en passoire thermique. 10 milliards d'euros alors que la Convention citoyenne pour le climat recommandait un budget de 13 milliards d'euros par an pour rénover. Et je vais finir sur notre recommandation, sur notre revendication. C'est pas juste une recommandation, on va l'imposer parce que c'est trop crucial. C'est que d'ici 2040, qu'on mette en place un plan de rénovation globale de tous les bâtiments en France d'ici 2040 en finançant intégralement ces travaux pour les foyers les plus modestes. Aujourd'hui, le reste à charge, il y a encore de 40% pour des travaux qui coûtent en moyenne 60 000 euros. C'est absolument inabordable pour beaucoup de familles qui sont les premières concernées par ces villes-là. Donc, soutenez ces mouvements, soutenez une assaut à nouveau, que ce soit celle-là ou une autre, mais battez-vous, battez-vous, battez-vous. Merci. Loïc, un dernier mot avant qu'on se quitte, c'est quoi ton rêve ? Est-ce que ton rêve, c'est que demain, il y a un million de personnes en France qui rejoignent une dernière rénovation et que ça fasse basculer ? En rapide, parce que j'imagine que tu as plus qu'un rêve, mais là, en rapide. Moi, je vais faire plus modeste que ça, c'est que toutes les personnes qui sont assises là aujourd'hui qui ont écouté soi dans une action de désobéissance civile dans les mois qui viennent. Déjà, ça, ce sera un panneau colossal, ce sera un signal faible que les gens, ça leur parle, tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui et qu'ils ne peuvent plus le tolérer et qu'ils vont se battre. Merci infiniment, Loïc. Merci beaucoup. Je vous souhaite une magnifique journée à Change Now et j'espère vous voir dans une désobéissance civile dans le mois qui vient. Je vous souhaite une très belle journée. À très vite. Sous-titrage ST' 501